– Bonsoir François Bayrou, merci d'être notre invité. Vous êtes président du Modem, maire de Pau, mais aussi haut-commissaire, au plan. Et on va parler bien sûr de cette réforme des retraites, sur laquelle vous aviez fait une note, en tout cas la situation du régime des retraites depuis le 8 décembre dernier. Mais avant d'évoquer ce sujet, il y a deux questions d'actualité, j'ai envie de dire. En ce 8 mars, le président Macron a annoncé un projet de loi sur l'introduction de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution. – De la liberté. – Alors, oui, ça c'est la rédaction de ce projet de loi, on verra. – Non, non, ça n'est pas, non, il faut être précis dans ce point. – Il n'y a pas d'obligation, vous voulez dire que ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas la… – Non, c'est la réaffirmation, si j'ai bien compris, c'est la réaffirmation que c'est une liberté reconnue en France pour les femmes. Et pour moi, il y a au moins un point positif dans cette affaire, c'est que si on en était resté à l'idée d'une proposition de loi, alors ça signifiait un référendum obligatoire sur ce sujet. – Je précise que c'était l'idée d'Aurore Berger qui en avait fait une proposition de loi, mais qui espérait que ce soit repris par le gouvernement. – Et pour moi, en tout cas, c'était un très grand risque, parce que ce saisir de sujets qui emportent autant la conscience personnelle, les interrogations d'un certain nombre de courantes d'opinions… – Pour vous, ce n'est pas quelque chose d'acquis en France, ou en tout cas de majoritaire en France ? – C'est acquis dans la loi et c'est remis en cause par personne. Et ce que le président de la République propose, selon une rédaction que je trouve alors celle-là tout à fait acceptable, c'est qu'on réaffirme, et ceux qui ont proposé ça ont eu raison de le faire, on réaffirme que cette liberté est protégée. – Oui, donc vous voterez cette proposition et vous serez favorable à la réunion d'un congrès plutôt qu'à un référendum, si je comprends bien. – Je pense que le président de la République n'imagine pas qu'on ait un référendum sur ce sujet, non pas qu'il y aurait des doutes sur le résultat, mais à la fois l'opinion très profondément est favorable depuis longtemps, c'est maintenant établi depuis des décennies, et en même temps vous voyez bien qu'il y a des milieux spirituels, religieux, pour qui c'est un cas de conscience, et donc inutile d'en faire un sujet d'affrontement dans le pays, alors que c'est désormais une zone de rencontre des opinions. – Mais ce sera inscrit donc cette liberté dans la Constitution si c'était adopté, et notamment par le Congrès. Autre question, Éric Dupond-Moretti a-t-il franchi une ligne rouge alors que la majorité critique les excès des Insoumis, en faisant deux bras d'honneur comme il l'a reconnu lui-même ? Alors il dit à la présomption d'innocence, mais Olivier Marlex, le président de LR, dit « c'était quand même en ma direction ». – La démocratie française et la démocratie parlementaire française filent du mauvais coton, ça ne va pas. Il y a des mots, des invectives, des gestes qui sont profondément déplacés, et qui ont deux effets qui sont délétères l'un et l'autre. Le premier, c'est que les Français regardent ce spectacle stupéfait en se disant « mais où on va ? Où cela va-t-il s'arrêter ? » Est-ce qu'il y a des limites où on va encore chaque jour découvrir un psychodrame nouveau ? – Certains vous diront que sous la Troisième ou sous la Quatrième République, on a vu notamment sous la Troisième, on a vu beaucoup d'excès. – Sous la Troisième et la Quatrième République, il n'y avait pas de télévision, les mots n'entraient pas dans les foyers français. Sous la Troisième et la Quatrième République, on fumait dans l'hémicycle, on se voyait à peine tellement c'était… Et donc cette dérive-là, le premier effet, c'est que les Français en sont abasourdis et que ça mine l'idée qu'ils se font de la démocratie. Et il y a un deuxième effet, c'est que les parlementaires sont déstabilisés, désabusés et pour certains désespérés. Je pense que c'est une très mauvaise pente et cette pente, si on pouvait essayer d'y échapper, ça serait la moindre des choses qu'on pourrait faire. – Alors il y a un devoir d'exemplarité du gouvernement en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Elisabeth Borne a fait une forme de rappel au règlement, à Éric Dupont-en-Bretti ? – Elle a bien fait, elle a bien fait. Bon, moi je ne suis pas là pour faire des polémiques sur un geste ou une personne ou plusieurs personnes ou un groupe. Je dis simplement que la pente qui a été prise est une pente dangereuse pour tout le monde. Je suis stupéfait, je n'ai jamais entendu autant de députés qui disent que c'est le contraire de ce que j'attendais. Je ne me reconnais pas du tout dans tout ça. Et il y a là, c'est la première fois que je vois ça depuis très longtemps, il y a là quelque chose que nous ne devrions pas accepter. – Donc comment on fait ? – Ah ben comment on fait ? Il y a probablement des réformes très importantes à faire qui ne peuvent se faire qu'avec l'accord de tous les groupes ou en tout cas d'une grande majorité des groupes pour changer le mode de fonctionnement des assemblées. On vient de voir encore ça dérape au Sénat et pourtant le Sénat c'était, comment dirais-je, c'était des mœurs civilisées. et parfois, comment dirais-je, amicales et un club disait-on. Et aujourd'hui, on en vient aux mêmes difficultés ou aux mêmes excès. Et donc je pense que… – Mais les membres du gouvernement ne peuvent pas être sanctionnés à l'intérieur de l'hémicycle. – Ah non, ils ne sont pas membres de l'Assemblée. Il y a quand même encore… Je sais bien qu'aucun principe n'est plus… Aucun principe n'est plus respecté. Mais il y a quand même la séparation des pouvoirs qui fait que normalement, un membre du gouvernement ne peut pas sanctionner un député et les députés ne peuvent pas sanctionner un membre du gouvernement. – Alors la réforme des retraites, comment est-ce que vous avez jugé le mouvement de protestation d'hier et puis les grèves reconductibles qui s'annoncent pour les jours qui viennent ? – Le mouvement de protestation d'hier, vous voyez bien ce que c'est. C'est un peu au-dessous de ce que les syndicats avaient annoncé, ville par ville, et en tout cas pas le grand blocage qui avait été promis par certains. Ça ne veut pas dire du tout que ça soit une victoire pour le gouvernement. C'est d'une certaine manière, je pense, pour certains des organisateurs un peu décevant parce qu'ils attendaient, ils l'avaient dit sur tous les tons, une immense vague la plus importante depuis la guerre et puis l'arrêt de toute la vie du pays, qu'on allait mettre l'économie à genoux, enfin toutes ces choses qu'on avait entendues, qui étaient d'ailleurs un peu naïves sans doute, ou qui étaient du wishful thinking, comme on dit, des vœux, des souhaits. Mais ça n'est pas, parce que ça n'était pas la vague de rejets annoncés qui avait dans beaucoup de secteurs moins de grévistes que prévus, ça n'est pas pour autant un succès pour le gouvernement. – Alors vous avez dit depuis le début, vous avez été très sévère avec la communication du gouvernement, le manque de pédagogie sur cette réforme. Beaucoup d'opposants ont dit qu'elle était inutile, cette réforme, qu'elle était injustifiée, que les comptes étaient équilibrés et que tout cela était une forme de caprice du prince pour marquer son quinquennat. C'est ce que vous vouliez dire aussi ? – Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas présenté aux Français la vérité de la situation et la vérité des arguments. Parce que cette espèce d'habileté qui a fait que tous les responsables n'avaient, avant que le plan n'intervienne pour donner des chiffres qui n'ont été contredits par personne, tout le monde disait au fond, c'est un déficit de quelques milliards ou dizaines de milliards dans dix ans, donc c'est pas grave, il n'y a pas le feu au lac, comme certains disaient, et tout ça est une vaste blague, parce que la vérité qui est scandaleuse, qui devrait être honteuse pour les générations qui sont au pouvoir et pour les générations même qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il y a d'ores et déjà au moins 30 milliards d'euros de déficit par an, que ces 30 milliards d'euros sont compensés par le gouvernement. 30 milliards d'euros, c'est 30 000 millions d'euros tous les ans. 30 000 millions d'euros tous les ans. On voit passer les milliards et au fond, on ne fait pas de grande différence entre les milliards et les millions. Non, le gouvernement n'a pas suffisamment dit que le régime était en danger. Laissez-moi ajouter une phrase. Que l'État, le gouvernement, l'exécutif décide de compenser les déficits des retraites, soit. Et ça pourrait être une discussion utile et intéressante. Si ces milliards-là, on les avait. Le problème qui doit faire honte aux générations de responsables aujourd'hui, et ça n'a pas été expliqué aux Français, et je n'arrive jamais à comprendre pourquoi ça n'est pas expliqué. Le problème, c'est que ces milliards-là, nous ne les avons pas. Nous les empruntons tous les ans. Ce qui fait, regardez, que pour payer les pensions d'aujourd'hui, on charge les générations actives d'aujourd'hui et de demain, qui vont avoir des centaines de milliards à rembourser sans avoir le premier sou pour le faire. Et donc, on est dans une situation d'irresponsabilité absolue, et j'espère qu'on va échapper en partie, parce qu'on n'est pas encore aux chiffres de très loin, j'espère qu'on va échapper en partie à cette irresponsabilité en allant vers un meilleur équilibre. Oui, mais alors, ce que vous dites, quand même, si je vous suis, c'est que la réforme telle qu'elle est présentée, elle est insuffisante, parce qu'elle devrait réunir 17 milliards, dont 6 milliards de mesures d'accompagnement en 2030, enfin, par an, et... Non, elle est insuffisante si on se préoccupait de la dette du pays et de la charge que cette dette représente pour les plus jeunes. Non, mais c'est déjà refusé, pourtant. Et pourtant, vous-même, par exemple, lorsque le président Macron a voulu faire passer cette réforme des retraites en novembre sous la forme d'un projet de loi de finances rectificatives assez rapide, vous avez dit... Sous la forme d'un amendement, oui, je m'y suis opposé parce que ça ne se fait pas comme ça. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? Personne n'y pense plus jamais. La démocratie, c'est considérer que les citoyens sont co-responsables de l'avenir, qu'ils ne sont pas des sujets à qui on donne des ordres. Ils n'obéissent pas à des injonctions. Ils sont des décideurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les trois mois qui ont suivi, là, les manifestants sont toujours aussi nombreux, sinon plus, dans les rues. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a raté ? Je pense que si on avait donné aux Français cette réalité ou présenté aux Français la réalité telle que je viens de l'exposer, alors, je pense qu'ils auraient, les Français d'eux-mêmes, pris le parti d'une réforme sérieuse et courageuse. Mais, je ne sais pas, les habitudes ont été prises depuis longtemps, les institutions diverses et variées. Isabelle Born et Olivier Dussopt ont dit que c'est une réforme juste. Ils ont compris que c'était peu accepté de vouloir travailler deux ans de plus. Et ils disent que c'est une réforme qui est juste et qui va vers le progrès. C'est comme ça que ça a été annoncé. C'est une réforme équitable, donc une réforme juste, parce qu'elle partage la charge en ne laissant pas aux générations qui viennent l'obligation de signer des chèques pour les pensions actuelles. Ceci n'est jamais expliqué. comme si, au fond, on s'était habitué à une situation qui fait que, tous les ans, nous plombons entre 30 et 40 milliards d'euros supplémentaires la dette de la France. Est-ce que c'est acceptable ? Nous sommes père et mère de famille, vous et moi. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce qu'on peut regarder les générations les plus jeunes dans les yeux ? Et en plus, leur proposer ou leur enjoindre de venir manifester pour défendre une situation qui plombe leur situation pour très longtemps ? Mais on a entendu ce discours. Le président Macron aurait dû le prononcer. Oui, je n'aime pas donner des leçons de l'extérieur. J'essaie de m'appliquer à moi-même la règle. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Trouvons des arguments. Enfin, trouvons. On aurait dû trouver. On est à la fin, là. On est à la fin du processus. Encore qu'on ne sache jamais si la fin du processus est vraiment la fin. Mais je dis que nous ne devrions pas accepter de voir la situation du pays, les milliers de milliards qui constituent la dette de la France s'aggraver encore par une ignorance ou une volonté de cacher ou de ne pas regarder en face les choses. Alors concrètement, si on était à la fin, c'est-à-dire que normalement, la semaine prochaine, le projet de loi va revenir du Sénat à l'Assemblée nationale par le biais de la commission mixte paritaire, par un texte commun, est-ce que le modem... C'est-à-dire un petit groupe de sénateurs et de députés... Des groupes et de délégués des sénateurs... Est-ce que le modem votera d'un seul homme, d'une seule femme, ce projet ? Vous êtes 51 députés. Oui. Il n'y aura pas une voix qui manquera. Je crois que non. Est-ce que ce projet passera, à votre avis, à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y aura une majorité ? Ça dépend. Il faut... Vous savez, les procédures, c'est compliqué. Le gouvernement va avoir le choix entre deux attitudes. Soumettre le texte au vote, auquel cas, il passe avec des voix positives. Il faut voter pour qu'il passe. ou bien choisir ce qu'on appelle le 49.3, qui est une autre procédure parlementaire, qui fait que le texte est adopté, sauf en cas de vote, d'une motion de censure. Autrement dit, les institutions disent aux parlementaires, écoutez, vous pouvez laisser passer le texte, autrement, c'est une motion de censure qui renverse le gouvernement. Je ne sais pas si on voit dans quelle situation institutionnelle on se trouverait. Donc, moi, je crois que le gouvernement va faire son choix. Je ne sais pas à l'heure quel choix il va faire. Parce que ça dépend de l'ambiance mercredi prochain, au moment de la commission mixte paritaire. Vous avez entendu Laurent Berger dire si c'est un 49.3, c'est une forme de hold-up démocratique et on continuera les manifestations. Laurent Berger. Dans les polémiques, dans les périodes tendues, on utilise des mots, on choisit des expressions qui, parfois, dépassent sa pensée. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Oui, mais donc, si c'était le 49.3, ça ne vous choquerait pas au sens... Le 49.3, c'est une arme institutionnelle. Je rappelle que Rocard, y compris sur des textes de ce genre, l'a utilisé plusieurs dizaines de fois. Mais aujourd'hui, dans la constitution, il n'est utilisable qu'une fois pour un projet, enfin, pour les projets de budget et une seule fois pour d'autres projets. Donc, ce serait... Ça ne vous chacrerait pas, finalement ? Ça ne... Non, je n'ai jamais trouvé... Je sais bien que c'est la mode, d'abord parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, ça a un nom mystérieux, parce que tout le monde n'est pas familier des débats institutionnels, n'est-ce pas ? Non, pour moi, ça n'est pas un hold-up, c'est une démarche de prudence. Vous choisissez le 49.3 quand vous n'êtes pas absolument sûr de la majorité. Ce n'est pas un hold-up, c'est une prudence et c'est une prudence qui montre que personne n'est tout à fait certain de la situation et des rapports de force. Comment on en sort après ? Aujourd'hui, déjà, les syndicats reprochent à Emmanuel Macron et au gouvernement de ne pas dialoguer suffisamment, de ne pas discuter, d'être sourds. Comment on sort de cette situation ? Alors, c'est une situation beaucoup plus large que ça. C'est la société française tout entière qui est aujourd'hui dans une espèce de soupçon, de doute, de mise en cause des règles que nous nous sommes données nous-mêmes pour vivre ensemble, pour faire fonctionner la souveraineté populaire. Et on ne peut en sortir, à mon avis, qu'en choisissant deux attitudes. Et je ne dis pas que ça sera facile. La première attitude, c'est reformuler un projet pour le pays qui s'attaque aux plus difficiles de nos faiblesses ou aux plus pénalisantes de nos faiblesses. Et nos faiblesses, vous savez bien, on a de très gros problèmes d'éducation, on a de très gros problèmes d'industrialisation. C'est une élection présidentielle. On l'a fait il y a moins d'un an. Eh bien, peut-être que ce qui n'a pas été formulé au moment de l'élection présidentielle devrait être repris aujourd'hui à frais nouveaux. Il faut une forme de nouveau contrat avec les Français ? Je suis persuadé de ça. C'est une expression que vous vous souvenez, j'avais utilisée il y a des années dans la mission de ministre de l'Éducation. J'avais fait un nouveau contrat pour l'école. C'est une expression que le président de la République avait reprise dans la période des Gilets jaunes, un nouveau contrat avec les Français. À force de faire un nouveau contrat et les gens disent ça y est, c'est passé. On ne va pas faire des nouveaux contrats tous les ans. Non, mais ça n'est pas sur les retraites que j'essaie de braquer le projecteur. On est un pays en panne. C'est pour beaucoup de Français désespérants. On ne s'en rend pas compte mais il y a, vous savez, l'abstention par exemple, ça n'est que le symptôme de ce désespoir-là, de cet éloignement des Français de la réalité politique parce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes que la politique est impuissante à changer des choses fondamentales. Donc un nouveau contrat que le président proposerait aux Français pour avancer et sortir d'une séquence très difficile. Que le gouvernement proposera que la majorité proposera et que, pour moi, toutes les forces sociales et politiques devraient, d'une certaine manière, préparer ensemble, même si on est en désaccord profond. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de canaux de discussion. Oui, mais l'idée de la démocratie que je défends, alors peut-être c'est idéaliste, l'idée de la démocratie que je défends, ce n'est pas l'affrontement systématique. J'ai toujours été opposé à l'affrontement systématique. On sait qu'avant qu'ils ouvrent la bouche, on sait ce qu'ils vont dire. Ceux qui sont dans la majorité sont pour, ceux qui sont dans l'opposition sont contre. Et c'est ridicule et ça nous a conduit à la situation où on est. Si vous regardez les pays qui se portent bien, c'est des pays dans lesquels on a su faire vivre le dialogue, l'entente. C'est ce que prétend le gouvernement quand même. Le gouvernement prétend que... Eh bien, il est bien non seulement qu'il le prétende, mais qu'on avance sur ce sujet. Parce que pour moi, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, qu'on soit dans un syndicat, qu'on soit dans les syndicats ou dans les organisations économiques ou patronales, on est co-responsable de l'avenir du pays. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron devrait parler avec Laurent Berger très rapidement ? Je trouverais que c'est une très bonne idée. Mais pas seulement avec Laurent Berger. C'est pas le seul responsable syndical, même si c'est le grand courant réformiste auquel je suis pour ma part très attaché. Donc vous pensez qu'il devrait y avoir un dialogue assez rapide pour sortir de cette séquence difficile entre le président et les syndicats et plus précisément la CFDT. Alors vous voyez bien, vous avez prononcé une phrase mais qui a beaucoup de signification. Quand cette séquence sera accomplie, j'espère qu'elle le sera sans drame et sans casse, alors oui, il sera temps d'ouvrir une page nouvelle. Et c'est la responsabilité du président de la République de l'ouvrir et c'est la responsabilité de tous ceux qui sont partie prenante de la réflexion sur l'avenir du pays d'en prendre leur part que chacun s'exprime et dise ce qu'il attendrait. Vous avez parlé de Laurent Berger, vous ? – Ça m'arrive assez souvent, oui. – Là, récemment ? – Récemment, non, mais assez souvent, oui. – D'accord. Donc vous pensez que ça fait partie des nouveaux... Enfin, dans ce nouveau contrat, il faut remettre ces liens. – Alors je vais vous redire les choses comme je les ai souvent dites, y compris à votre micro. Il y a en France un grand courant réformiste. C'est un courant démocrate et social. Social-démocrate, démocrate de toute sensibilité. Ce grand courant-là a la responsabilité de faire évoluer le pays. Et nous avons la responsabilité de ne pas laisser ce courant se diviser. – C'est le cas aujourd'hui de façon très nette. – C'est le cas aujourd'hui et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense, moi, que tous ceux qui ont cette sensibilité, il n'y a pas que la CFDT. Il y a d'autres syndicats. – Bien sûr. – La CFTC, l'UNSA, des organisations patronales qui ont marqué très souvent, FO quelquefois aussi, qui ont marqué très souvent leur attachement à cette vision de l'avenir. Il y a des syndicats qui choisissent la confrontation. C'est le cas de la CGT, c'est le cas de Sud, en tout cas dans certaines expressions. Ce sont des syndicats qui pensent que le mieux est d'organiser la confrontation. Mais le grand courant réformiste du pays, qui a son expression dans le monde syndical et dans le monde politique, le courant dans lequel je me reconnais, ce courant-là, il a une responsabilité particulière et il devrait avoir la responsabilité de ne pas se diviser ou de se diviser le moins possible. – Merci. Merci beaucoup. Le message s'adresse autant aux syndicats qu'aux présidents et au gouvernement, à mon avis. – Vous voulez dire que c'est un message ? – J'ai entendu ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. – Merci.